Nicolas Sarkozy est très clair, il ne va pas s'excuser de ces trois jours de vacances passés au large de Malte. Le futur président de la République s'explique aussi sur l'invitation de son ami Vincent Bolloré. C'est une première réplique aux critiques formulées depuis hier par l'opposition, avant un retour à Paris en fin d'après-midi. Une interview recueillie par nos envoyés spéciaux Samasoula et Guillaume Viard, commentaire Nicolas Châteauneuf. Voici le Paloma, le long des côtes de Malte. Le yacht sur lequel Nicolas Sarkozy, ici sur le pont, a pris quelques jours de repos après son élection et qui suscite la polémique. Entre deux joggings sur les petites routes maltaises, le nouveau président répond par une langue mise au point. J'essaye de me tenir éloigné de toutes ces polémiques et je ne vois pas où il y a de la polémique. Si vous reprenez les choses, je serai président de la République dans huit jours. Il y a donc ces huit jours où tellement j'aurais dû prendre l'impôt pour arriver aux responsabilités suprêmes de président de la République le plus apaisé possible. Au fond, je ne vais pas en prendre huit jours, je vais en prendre deux et demi. Je pense que personne ne peut le contester. Ensuite, je connais Vincent Bolloré depuis vingt ans. Ça fait vingt ans qu'il m'invite et vingt ans que je refuse. Mais je pense qu'avec tout ce qu'a subi ma famille, je me devais d'être avec eux le plus tranquille possible. Vincent Bolloré est un des grands industriels tous. Il n'a jamais travaillé avec l'État. Il fait honneur à l'économie française. Je souhaite pour l'économie française beaucoup de Vincent Bolloré, de Martin Bouygues, de Bernard Arnault, de François Pinault, c'est-à-dire des hommes qui sont capables d'investir pour créer des emplois. Vous savez, ce n'est pas une honte d'avoir travaillé dur, d'avoir créé un grand groupe, de donner de l'emploi. Il m'a invité sur son bateau, il aurait pu m'inviter dans une maison. Je ne vois pas où est la polémique. Je suis à Malte, dans un pays européen. Je vais vous dire une chose, je n'ai pas l'intention de me cacher. Je n'ai pas l'intention de mentir. Je n'ai pas l'intention de m'excuser. Je veux que reviennent en France tous ceux qui ont des moyens pour investir dans l'économie et créer des emplois. Si j'avais été investi président de la République, je serais resté à mon travail. La Constitution me donne ces quelques jours. J'ai voulu en profiter tranquillement. Et vous savez, je sais que les Français sont des gens très lucides, qui résonnent, et qui savent faire la part des choses entre la polémique, politique, politicienne, et la réalité des choses. J'avais besoin de me retrouver avec ma famille. J'avais besoin de prendre du repos. J'aurais pu aller à l'hôtel, mais vous imaginez ce que ça aurait été. Déjà, quand je suis sur un bateau, vous avez loué des avions pour me prendre en photo. Vous avez loué des hélicoptères pour me prendre en photo. Il y a des gens partout. Imaginez ce que ça aurait été. Et puis bon, peut-être que ça fait de la publicité à Malte. Le bateau et le jet privé qui a transporté la famille Sarkozy depuis Paris appartiennent tous deux au groupe de l'industriel Vincent Bolloré, un ami de Nicolas Sarkozy. Une promiscuité et un luxe qui suscitent de vives critiques de la gauche. Quelqu'un qui vient de faire campagne sur les usines, la France qui se lève tôt, et qui nous montre immédiatement l'affichage d'une France absolument opulente, d'une collusion d'intérêts incroyable avec un des très grands capitalistes français, mais qui est en même temps propriétaire de médias. Nicolas Sarkozy doit rentrer ce soir à Paris avant sa prise de fonction officielle le 16 mai prochain.